Europe 1 8h36, Patrick Cohen. Le fameux de l'info, bonjour Raphaël Anteven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On en parlait hier matin sur Europe 1, la guérison inexpliquée de Sœur Bernadette Moriot vient d'être officiellement reconnue comme un miracle par l'église. Oui, écoutez, on prend vraiment les gens pour des imbéciles, en plus ça marche. Le 11 juillet 2008, en fin d'après-midi, après un temps d'adoration qu'elle vécut en communion avec Lourdes, dit-elle, où elle venait de se rendre en pèlerinage, Sœur Bernadette Moriot a soudain guéri d'une paralysie dont elle souffrait depuis de longues années, « Exit le corset, la telle et le neurostimulateur ». Magnifique ! On est heureux pour elle, mais on est aussi un peu inquiet pour les gens qui, sérieusement, après avoir délibéré sur cette question, ont choisi rationnellement de qualifier cette décision de miracle, cette guérison de miracle. Et en quoi selon vous n'est-elle pas un miracle ? Pardon Patrick, la question, c'est pas en quoi n'est-elle pas un miracle, c'est en quoi cette guérison est-elle un miracle ? Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Le comité médical et la commission diocésaine réunis afin de décréter le miracle, prétendent parler en vérité et dire les choses comme elles sont objectivement, après examen des faits. Donc je leur pose la question. Quel signe tangible de, citation, « L'intervention divine par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes êtes-vous en mesure de présenter pour que nous-mêmes, simples mortels, validions ce verdict audacieux ? » Alors aucun, évidemment. C'est l'avantage de la superstition sur la science. En superstition, la chose que vous ne comprenez pas vous permet de lui donner le sens qui vous fait plaisir. En science, ce qui vous échappe pour l'heure est aussi ce qui vous rend modeste et impose que vous réserviez votre jugement. Alors ce que vous dites, Raphaël, c'est qu'aux yeux de la religion catholique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici, il suffit qu'un fait demeure inexpliqué pour qu'on puisse parler d'un miracle. Moi je croyais... À l'unanimité moins une voix, le Comité médical international de Lourdes, avec des vrais médecins, vrai de vrai, a conclu que la guérison de Sœur Bernadette Moriot restait, citation, « inexpliquée dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques ». C'est certainement vrai. Mais ça ne prouve rien du tout. Et ça n'autorise en rien Mgr Jacques-Benoît Gonin, évêque de Beauvais, à tenir officiellement pour un miracle le phénomène qui n'est juste pas encore expliqué. Mais comment ose-t-on passer d'un constat temporaire, en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, à un verdict éternel ? Ceci est un miracle. Pour qui prend-on ? Sinon pour des imbéciles, les gens à qui on raconte une fable pareille. « Il en va du miracle comme du hasard », dit Spinoza. De l'éclipse à la pluie, en passant par le tonnerre ou les rémissions, « miracle » est uniquement le nom qu'on donne à ce dont les causes nous échappent. Et en parlant de « miracle », ce qui ne veut rien dire, c'est-à-dire en éclairant l'énigme par le mystère, on augmente l'obscurité, on répand les ténèbres et on fait basculer la religion dans la superstition. Le fin mot de l'info ? Les défenseurs du miracle sont ici-bas les avocats du diable. Raphaël Antoven, je vous ferai parvenir le courrier suite à cette chronique. Moi je le recevrai tout seul. Europe. Europe 1.